L'Ocplus et Apex Location, construisez votre avenir dans un groupe performant, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi, Cécile de Ménibus Et nous sommes en compagnie de Fanny Nazon, directrice administrative et financière de Sophie Lecq, bonsoir, merci d'être avec nous Bonsoir Tout d'abord, puisqu'on parle métier, on parle expertise, l'intérêt c'est de comprendre ce qu'est et quelles sont les expertises D'une directrice administrative et financière et surtout chez Sophie Lecq ? Alors une directrice administrative et financière, déjà c'est le garant de la sortie et du suivi des états financiers En pratique, aujourd'hui chez Sophie Lecq, je supervise le service comptable de 5 personnes et le service du contrôle de gestion qui est composé de 2 personnes Vous avez franchi les échelons chez Sophie Lecq ? Oui, tout à fait, donc j'ai été responsable financière pendant 6 ans, puis contrôleuse de gestion pendant 3 ans Et aujourd'hui, DAF depuis quelques mois Est-ce que finalement Sophie Lecq, vous faites beaucoup de logistique, est-ce que c'est aussi un peu votre cœur de métier de gérer toute cette logistique ? Oui, tout à fait, on a une flotte de camions de livraison et une population de chauffeurs Qui est un métier difficile dans la partie recrutement et c'est un sujet qui nous anime beaucoup Fanny Nazon, on parle souvent de la paperasse dans l'administration française Une DAF, ça fait plus d'administratif ou de financier chez Sophie Lecq ? Alors, l'objectif final reste quand même de superviser sur le plan financier Mais l'administratif reste quand même au cœur de la vie du service Alors grâce à la dématérialisation, c'est vrai qu'on gagne quand même beaucoup de temps dans le traitement Mais il reste quand même un mal nécessaire Dans un service comme le vôtre, quelles sont les autres expertises ? Il y a quoi d'autre comme métier ? Alors, en fait, dans les autres tâches du directeur financier Donc il y a beaucoup de communication avec les tiers au sens large Donc déjà, tout ce qui est purement comptable et financier Donc les acteurs qui nous entourent, à savoir les experts comptables, les commissaires aux comptes, les partenaires financiers Les fournisseurs ? Les fournisseurs et les clients également Tant sur les chiffres que sur les indicateurs extra-financiers, notamment sur la RSE J'ai l'impression qu'on ne peut pas faire sans elle Vous êtes entrée chez Sophie Lecq il y a 9 ans, après 5 ans, dans un cabinet d'audit Pourquoi avoir choisi Sophie Lecq ? Alors après une rencontre avec le DG actuel et le président du groupe Dès les premières discussions, j'ai eu le sentiment de partager des valeurs communes Et d'y voir des perspectives dans les sujets diversifiés Et le caractère varié des projets à venir En tout cas, on a l'impression que ces métiers sont dédiés aux hommes et ils sont tristes Et finalement, on voit avec vous que c'est Fanny Nazon, que c'est plutôt assez sympathique Merci beaucoup de nous avoir raconté votre métier Fanny Nazon, directrice administrative et financière de Sophie Lecq Restez avec nous dans un instant, Jérôme Lavernie avec nous jusqu'à 20h Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi Jérôme Lavernie Et avec nous, effectivement Jérôme Lavernie, tout le monde le veut Et bien non, on le garde pour nous Jérôme Lavernie On vous arrache, on voudrait nous le prendre, ça va Jérôme ? Enlevez-moi ! C'est ce qu'on fait tous les mardis à la même heure On parle emploi avec vous aujourd'hui sur différents métiers passionnants En tout cas, qui nous touchent tous Oui, tout à fait, de très belles nouvelles On rêve de décrocher le soleil de Miami Avec les funestes prédictions de Rémi André On rêve d'une orgue de bonnes nouvelles et on va les avoir On va les avoir parce qu'effectivement, si en France on n'a pas de pétrole S'agissant du transport et de la logistique, on a de très bonnes idées On a donc autour de la table des acteurs qui ont non seulement Qui interviennent sur le secteur de la logistique Entendons-nous bien, transport de personnes et de biens Avec à la clé de belles carrières, parfois méconnues du public Des jeunes notamment qui s'y orientent Sur des métiers très très différents On en parlera en fin de parcours Avec des formations et des diplômes Qui post-bac ou de quel que soit le niveau Eh bien, sont vraiment très intéressantes Et avec à la clé beaucoup, beaucoup, beaucoup de recrutement Alors, et sommaire de cette émission Blablacar, un petit devenu grand Cette plateforme est devenue le symbole de l'évolution de nos modes de déplacement Nombre d'entre vous l'ont forcément adopté pour leurs voyages estivaux Plus qu'un simple service pour les longues distances Blablacar s'impose désormais comme une option incontournable Pour les déplacements quotidiens Pour en savoir plus, nous recevons Nicolas Michaud Le porte-parole de Blablacar Recyclivre, une idée géniale et vertueuse Comment cette enseigne française donne une seconde vie au livre Tout en prenant écologie et solidarité Au-delà de la vente, c'est tout un défi logistique Pour distribuer ses trésors littéraires à travers la France Plonger avec nous dans cet univers du livre responsable Avec Sylvain Jolie, co-dirigeant de Recyclivre Et puis Transdev, de nombreux recrutements en France et à l'étranger Leader de la mobilité en France et à l'étranger Fortement implanté au sein des territoires Le groupe Transdev recrute à tour de bras Pour conduire notamment des bus, des autocars Mais pour en parler, Antoine Séguré Sera avec nous le directeur général adjoint de Transdev Sud Et enfin AFTRAL, leader des formations en transport et logistique Trop souvent méconnue, notamment des jeunes Les métiers du transport et de la logistique Ce sont aussi des diplômes Bien au-delà des seuls permis de conduire Des véhicules et des engins Des formations supérieures aussi Comme nous les présentera ce soir Loïc Charbonnier PDG du groupe AFTRAL Véritable leader des formations du secteur du transport et de la logistique On vous souhaite les bienvenus En tout cas la bienvenue plutôt Dans cette belle émission de l'emploi avec Jérôme Lavernie Jérôme, dans cette première partie On revient sur le secteur du transport et de la logistique D'ailleurs on accueille Nicolas Michaud Porte-parole du groupe Blablacar Bonsoir, merci d'être avec nous Cette belle entreprise Qui aujourd'hui est l'un des fleurons français Oui, alors d'ailleurs Belle entreprise avec de belles initiatives Vertueuses pour certaines Avec un engagement sur les développements Ou en tout cas une préoccupation du développement durable Mais tout en ayant conservé l'identité d'entreprise Là où il eût été peut-être plus commode Plus peut-être financièrement intéressant Si on ne sait pas D'adopter le statut d'une association Bah non, les entreprises font des choses chouettes Pour le dire de façon triviale Et très importante Parce qu'elles entraînent dans leur foulée Bien tout un tas de pratiques un peu nouvelles Et c'est vrai que ces pratiques nouvelles Ne sont pas très éloignées de celles dérivées Notamment de la crise sanitaire Et qui se développe Et c'est très chouette Et on a donc autour de la table Indépendamment de nombreux recrutements De très belles idées Et de très beaux projets Alors Nicolas Michaud Chez Blablacar Il y a plusieurs accordes à votre arc En fait Vous travaillez sur plusieurs sujets Alors que vous allez nous exposer Alors certains qui nous écoutent En connaissent Certains en l'occurrence Les covoiturages Mais il y a pas mal de choses Oui on est surtout connu pour le covoiturage Depuis 15 ans maintenant Le point commun de toutes nos activités C'est le transport Et le grand sujet On va dire de l'année 2023 Toujours sur la route C'est le covoiturage Plutôt précisément Sur les trajets domicile-travail Donc ça a fait sens Parce que c'est là Où on utilise le plus notre voiture Et donc c'est là Où il y a le plus de choses à résoudre C'est ce qu'on appelle en bon français Blablacard Daily c'est ça ? Exactement Alors quel sait combien de recrutements Et sur quel type de métier Blablacard Daily Là c'est pas le Paris Strasbourg Ou le Paris Toulouse Avec en covoit Là c'est tous les jours Non c'est ça Alors c'est la même chose On essaye de Via une application Proposer une solution Pour que des gens Qui ne se connaissent pas Qu'aux voitures ensemble Donc ce qui dit application Dit surtout ingénieur Evidemment On en recrute beaucoup Et puis ces dernières années Aussi on recrute de plus en plus De personnes Pour accompagner Les entreprises Les collectivités Qui cherchent A développer le covoiturage Au quotidien Et donc là aussi On recrute beaucoup Sur ces métiers là Mais ça veut dire quoi Quand vous travaillez Avec les entreprises Vous leur créez Des solutions ad hoc ? Et bien on va les voir On essaie de comprendre Leurs besoins Il y a des entreprises Qui ont besoin d'être conseillées Sur quels outils financiers Pour aider leurs collaborateurs A se lancer dans le covoiturage Il y a beaucoup d'aides Qui existent aujourd'hui en France Une entreprise par exemple Peut donner Jusqu'à 800 euros par an Pour se lancer dans le covoiturage Par salarié A chaque salarié Donc on a besoin parfois D'être accompagné Pour comprendre Comment mettre en place ça On fournit aussi Aux entreprises Des outils Pour suivre L'activité du covoiturage De leurs collaborateurs Voir est-ce que Ça fonctionne Est-ce que Combien de carburant On économise A l'année Donc voilà On a besoin de conseiller Ces entreprises là Pareil pour les collectivités On est en septembre Moins de l'alternance Est-ce que vous avez accueilli également Des apprentis Chez Blablacard Daily ? Oui on a accueilli La semaine dernière Une trentaine de personnes De nouveaux bureaux Alors pas que des alternants Dans nos bureaux en septembre Et parmi eux Il y avait beaucoup d'alternantes D'alternants De stagiaires Donc oui oui Ça fait partie aussi Du cycle d'apprentissage Pour les ingénieurs Ou pour les autres métiers C'est un même site C'est-à-dire que Tout le monde travaille Au même endroit Ou alors vous êtes détaché Ou il y a du télétravail Chez vous par exemple Alors on est 700 dans le monde 500 en France Et sur l'équipe française On a notre siège Qui est à Paris Mais après On a environ un tiers De nos collaborateurs Qui sont répartis Un peu partout en France Donc il y en a qui font Ce qu'on appelle Du télétravail Oui c'est ça Est-ce que ça veut dire Que chez vous On peut aussi aller travailler A l'étranger Est-ce qu'au sein de l'entreprise On peut S'expatrier Généralement dans les pays Dans lesquels on opère déjà On a déjà une activité Ou déjà des bureaux Donc en Espagne En Pologne Au Brésil Mais on n'est pas encore Dans la liberté complète D'aller travailler A l'autre bout du monde Vous avez parlé des ingénieurs Quels autres types De profils recherchez-vous ? Alors apparaît Les ingénieurs Et les personnes Pour accompagner Le covaturage domicile Travail Je pense qu'il y a un autre métier Qui n'est pas forcément Directement chez nous Mais un métier Qui recrute beaucoup en ce moment On opère aussi un réseau de bus Des bus longue distance Qui traversent la France Et les réseaux de bus Dits aussi conducteurs Donc on travaille avec des autocaristes Un peu partout en France Et c'est aussi un secteur Qui recrute beaucoup Donc pour donner un exemple On en manquait aussi cet été On aurait pu rajouter Une vingtaine de départs de bus Tous les jours Si on avait pu recruter Tous les conducteurs Qu'on voulait recruter On parle beaucoup Des fonctions support Avec Jérôme Lavernie Ça aussi Vous recherchez ? Pas du tout ? Si, si, si Tout le temps Évidemment des gens en finance Tous les métiers classiques D'une entreprise Des gens en finance En RH En communication Des gens aussi En analyse de données Etc Jérôme Lavernie C'est vrai que quand on On imagine une plateforme On n'imagine pas quand même Que tous ces métiers sont derrière Alors que forcément Il faut bien faire tourner la machine Oui et on n'imagine pas Que comme on les nomme C'est l'IT Qui domine La plupart de ces métiers là Même si ensuite Ça se décline Et c'est pour ça Qu'il était naturel D'inviter Blablacar Ce soir Ça se décline Par de la logistique Par du transport Ces plateformes Ne sont pas simplement Que des plateformes numériques Elles sont aussi Des plateformes logistiques Donc oui Il y a un changement du temps Dans la nature de l'activité C'est pas pour rien Que cette entreprise Se développe A un marche forcée Et puis Un changement des pratiques Immenquablement Dieu sait Combien le télétravail A été difficile à lancer Et que la crise sanitaire A permis de déployer De l'accélérer De façon De façon très rapide Là dans ce covoiturage Il y a peut-être aussi Un autre enjeu Qui n'est pas très éloigné Aussi Je pense qu'il y a Beaucoup de choses A faire évoluer Au sein des entreprises Du point de vue Du covoiturage Alors qu'en réalité C'est quelque chose De relativement simple Et du point de vue De l'environnement Développement durable Très vertueux Nicolas Michaud Ça marche sur toutes Les grosses agglomérations Françaises Blablacardeli Alors pas tout en France Mais surtout En dehors Et en périphérie De ces grandes agglomérations Parce que Les personnes qui aujourd'hui Prennent leur voiture Tous les jours Ce sont surtout des personnes Qui n'ont pas le choix Pas d'alternative Il n'y a pas une ligne de bus Une ligne de TER Sur leur trajet Donc c'est surtout En périphérie De ces grandes agglomérations Qu'on se développe Mais oui Partout en France On travaille avec Alors des collectivités partout Pour en citer quelques-unes Autour en Occitanie La région Occitanie La région Ile-de-France Autour de Rouen Également dans le Gennevois français Enfin voilà Pour ne citer que quelques-unes Mais oui Partout ça se développe Merci beaucoup Nicolas Michaud Porte-parole de Blablacard Vous restez avec nous Dans un instant On va vous parler D'une idée assez géniale Et plutôt vertueuse Ça s'appelle Recycle Livre Voilà c'est pas facile à dire Mais en tout cas Une fois que vous l'aurez bien prononcé Vous saurez exactement De quoi on parle On en parle dans un instant A tout de suite Alors il se passe Plein de choses Dans cette émission Dans cette émission Des vraies voies de l'emploi On parle emploi bien entendu Et puis on apprend A lire Ce qui est mon cas Puisque Je vous disais En randonne tout à l'heure Recycle Pas du tout C'est Recycle Livre Voilà c'est facile à dire Je ne sais pas pourquoi En tout cas Sylvain Jolie est avec nous Co-dirigeant de Recycle Livre Ça c'est encore une idée Vertueuse Intéressante Intelligente Sur tous les points Jérôme Lavergne Toujours pas de pétrole Pour l'essence Mais des bonnes idées Et ça c'en est franchement Une très très bonne Vous êtes le VGE des vraies voies de l'emploi C'est ça Non mais voilà Je ressuscite Je ressuscite Le même coiffure en plus Non c'est une très très bonne idée Et moi j'insiste sur le fait Avec cette vertu supplémentaire D'être resté entreprise Tout en essayant D'utiliser D'exploiter les moindres recoins De leur activité Sylvain Jolie va nous la décrire Pour faire des choses Tout simplement chouettes Dans le développement durable Dans l'insertion Etc Etc Et dans la solidarité Avec cette belle entreprise Alors Recycle Livre Parce que vous ne saviez pas le dire Sylvain Je vous le dis Merci Elle est chambreuse Elle rigole J'apprends encore Voilà c'est ça L'initiative démarquant Et ça vient de quoi ? Il y a forcément un point de départ L'idée elle vient Attention bien dans le micro Pardon L'idée elle commence il y a 15 ans C'est David Lorrain Qui a fondé Recycle Livre Oui Il avait envie de créer une entreprise Mais il voulait donner du sens Et se réveiller le matin En ayant envie En voulant laisser une trace Et quelque chose qui soit Qui donne du sens Qui soit vertueux Qui soit vertueux Et donc il avait pas mal de livres chez lui Et il n'existait pas de solution à l'époque Pour s'en débarrasser Hormis des concurrents Mais il fallait se déplacer Pour donner ses livres Et donc là il s'est dit Moi ce que je vais proposer C'est d'aller directement Chez les personnes Qui veulent se séparer de leurs livres Parce que quand même On a un attachement On a un attachement au livre A l'objet du livre Et on n'a pas envie de le jeter Et donc aujourd'hui On se déplace dans Cette grande ville en France Directement chez les particuliers Lesquelles ? Paris Strasbourg Lille Nantes Bordeaux Toulouse et Lyon Et on est aussi en Espagne A Madrid Donc on est un petit peu partout Et on se déplace Gratuitement Chez les particuliers Qui souhaiteraient Vider leurs étagères Donc souvent Pour des raisons de déménagement Mais aussi parce qu'il y a Des gros lecteurs Qui ont besoin De temps en temps De faire de la place Excusez-moi Quand vous dites Paris C'est uniquement Paris Intramuros On dit Toulouse D'accord Non non On se déplace bien entendu Dans les régions On est positionné dans ces villes-là On a des antennes Avec des personnes Qui se déplacent Et bien entendu On se déplace Dans la région autour Dans le micro Dans la région autour pardon Donc Paris Région Île-de-France Et puis après Quand on est dans les grandes villes-Lyon On va se déplacer aussi dans la région En matière de logistique Est-ce que vous vous déplacez Pour un nombre minimum de livres ? Tout à fait Oui c'est ça C'est important En région c'est à partir de 50 livres A Paris c'est à partir de 100 livres A Paris et région parisienne C'est à partir de 100 livres C'est plus compliqué De se déplacer à Paris Et si on veut Vous les apporter Est-ce que c'est jouable ? Tout à fait Il y a un site Qui s'appelle .livre.fr Et qui identifie Tous les endroits En France Où on peut déposer des livres Et après On a une dernière solution C'est le point relais Où on peut déposer ses livres Dans un point relais Il suffit de télécharger Une étiquette sur notre site Une étiquette qui sera gratuite Qui vous permet De nous envoyer les livres Et tout ça est gratuit ? C'est-à-dire qu'on ne les vend pas ? Alors tout ça est gratuit Ça c'est le premier service Qu'on propose C'est on se déplace Chez les particuliers Donc c'est gratuit On nous donne les livres Et on a un deuxième service Qui est le rachat de livres Donc là Il va falloir scanner les livres Avec une application de rachat On va vous faire une proposition de prix Et au bout de Quand vous avez 10 euros Dans le panier Vous pouvez nous envoyer Gratuitement là aussi les livres La vertu n'est pas que dans la gratuité Il y a cette possibilité-là aussi De rémunérer Certaines associations Qui vous soutiennent Et qui elles-mêmes Prennent l'initiative De collecter ces livres-là Également Effectivement On travaille avec des partenaires Qui sont souvent des partenaires associatifs Qui vont collecter ces livres Et qui vont aussi les trier derrière Parce qu'il y a toute une partie des livres Qui malheureusement Ne sont plus en état Donc on va garder Que les livres Qui ont encore de la valeur Et quand nous On va les vendre On va rémunérer Ces partenaires-là Associatifs Alors il y a l'objet Mais il y a aussi l'humain Qui est très important chez vous Et la réinsertion Ou en tout cas L'insertion Effectivement Donc une fois qu'on a collecté Tous ces livres-là Qu'on les a triés On les envoie dans notre entrepôt Qui est à Villabé dans l'Essonne Et on travaille avec un partenaire Qui s'appelle Logins Qui ça veut dire Logistique d'insertion Qui fait partie du groupe Du groupe ARES Et là C'est depuis le départ On embauche des personnes Qui sont des travailleurs Porteurs de handicap Donc éloignés du marché de l'emploi Et qui vont réapprendre Qui vont réapprendre un emploi Qui est les métiers de la logistique Et de la préparation de commandes Vous recherchez des profils En ce moment en particulier ? Tout à fait Donc en fait Le principe de la réinsertion C'est un contrat de 4 à 24 mois Donc on cherche en permanence du monde Et en plus Comme on est dans une phase de croissance aussi Donc là en ce moment par exemple On a plus d'une dizaine de postes ouverts Sur sa préparation de commandes Donc là il faut avoir Une reconnaissance qualifiée De travailleur handicapé Et après bien entendu Ces personnes là Il faut les accompagner Les former au métier de la logistique Et de la préparation de commandes Donc on cherche des chefs d'équipe On cherche 2 à 3 chefs d'équipe En ce moment Donc là on cherche des personnes Qui ont déjà une expérience Dans la logistique Sur des contrats CDI Et qu'on vient aussi De donner du sens Et d'accompagner Des personnes qui sont Dans ce parcours de réinsertion Et pas forcément Des personnes qui Ont l'habitude de travailler Des personnes en situation de handicap Ça n'a rien à voir Donc tout à fait On n'a pas besoin C'est vraiment l'idée De la réinsertion professionnelle C'est de les former Et de les accompagner A ce métier Et on cherche aussi Des accompagnants Ce qu'on appelle Des chargés d'insertion professionnelle Parce qu'il faut savoir Que dans le parcours De réinsertion professionnelle On a à peu près 10% Du temps Qui n'est pas du temps de travail Qui est du temps d'accompagnement Puisque quand on est Dans une situation de précarité Et bien on a souvent Des problèmes Sur son logement Sur sa banque Sur son transport Et donc on accompagne aussi Ces personnes là Pour les ramener Sur cette durée De ce contrat tremplin Vers l'emploi Votre entrepôt Pour l'île de France Il est à Villabé Ou c'est votre entrepôt national Alors Villabé C'est dans l'Essonne Au sud de Paris Tout à fait Donc l'entrepôt logistique Effectivement Où on expédie Toutes nos commandes E-commerce Est à Villabé dans l'Essonne Mais après on a des antennes Effectivement Un petit peu partout en France Où on fait la partie Où on trie les livres Jérôme Laverni Ça c'est la nouvelle Nouvelle entreprise En fait Où on ne fait pas Que accueillir des gens Pour travailler On s'occupe d'eux Jusqu'à leur domicile Avec cette chance extraordinaire Pouvant être donné A quelqu'un en situation De handicap Effectivement D'accéder à une nouvelle expérience De pouvoir être formé Sur un nouveau métier En somme et en synthèse Rien n'obligeait Recyclivre à faire ça Rien Rien Même comptablement A la rigueur Il était possible De trouver des solutions Sans doute Beaucoup plus intéressantes Et pour le coup Chapeau bas A cette initiative Qui permet Parce que pour le coup On fait une semaine Sur la situation de handicap Des personnes en situation De handicap Mais Dieu sait Que quand on gratte La réalité parfois De certaines entreprises L'opportunité pas toujours Au rendez-vous De ces grands messes Là pour le coup C'est un entrepôt entier Au sein de Recyclivre Vous allez recruter aussi Oui donc aujourd'hui On est une quarantaine Et on recherche Alors c'est en entreprise Trétech Malgré tout ce que je viens d'expliquer Qui semble être très manuel En fait le tri de livres Se fait de manière Automatique et algorithmique Donc on cherche des développeurs En permanence On cherche aussi Des data scientists En ce moment Et bien entendu On a besoin d'être connus On a besoin de bien prononcer Recyclivre Donc on cherche des gens Sur le marketing D'accord Et blanc Et blanc c'est du flanc Il a le droit Il a tout à fait le droit De me vanner Recycle livres C'est quand même facile à dire En tout cas Merci beaucoup Sylvain Joly D'avoir été avec nous Codirigeant De Recycle livres Allez voir sur ce site internet Il y a effectivement Des offres d'emploi Très intéressantes Et puis C'est toujours bien Je trouve que De faire attention A ces personnes En situation de handicap Et qui les sortent De la précarité Et de l'isolement Et ça On oublie de le dire Dans un instant On va revenir sur Le leader du transport De personnes en France Et à l'étranger Transdev Sud Et nous serons avec Antoine Séguret Qui est le directeur général adjoint A tout de suite Parce que oui Il faut qu'on s'engage Pour l'emploi Et il faut qu'on permette Jérôme Lavernie A ceux qui nous écoutent Découvrir D'abord des entreprises Qui recrutent Des métiers Des secteurs Des expertises Des métiers Dont on parle assez rarement Qui sont un peu cachés Mais oui On connait les métiers La logistique Et du transport En rapport avec les permis Qui concernent Bien évidemment Les véhicules Permis poids lourd Permis transport de personnes Oui ça d'accord On connait Les permis aussi Pour les engins Les engins des entrepôts Les fameux cassesses Mais on connait moins En réalité Tous les métiers Qui vont derrière Qui ne font pas forcément Rêver un jeune Malgré les possibilités D'évolution Parfois fulminantes De ces secteurs Malgré la dimension Parfois aussi internationale Et on va le voir Immédiatement Avec le groupe Transdev Qui ne n'oeuvre pas Qu'en France Donc une possibilité De pouvoir se construire Une carrière Si j'osais Le mauvais jeu de mots Au long cours Oh c'est beau C'est mignon Et ça tombe bien Puisque c'est la semaine De la rentrée Du transport public Du 16 au 22 septembre Comme quoi On est malin Oui Ça commence le jour De l'anniversaire De Cécile de Ménibus Qui je le rappelle Devrait être un jour férié Ne mettons pas Que Rémi et André N'en ont pas fait mention On tiendra pas rigueur Et on va parler De Transdev Justement Sud Avec Antoine Séguré Qui est avec nous Directeur général adjoint Bonsoir Merci d'être avec nous Bonsoir Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas Même si le nom Nous dit forcément quelque chose Quels sont vos domaines De compétences Où est-ce qu'on vous trouve Transdev Sud Eh bien écoutez Alors Transdev En général On nous trouve Partout dans le monde Puisque nous sommes Une filiale De la Caisse des dépôts Et d'un groupe Famigal allemand Qui opère des solutions De mobilité Dans le monde entier Et puis en France Qui est le pays Le plus important du groupe Nous sommes présents Sur tous les territoires Et donc j'ai la chance De diriger la région Sud Chez Transdev Où nous opérons chaque jour Donc des solutions Sures, efficaces Et innovantes De mobilité Au service des habitants Des territoires Alors comme on le verra Tout à l'heure Avec le groupe Avtral C'est très réglementé Ce type de métier Est-ce qu'aujourd'hui Ça s'est un petit peu Simplifié Notamment pour obtenir Des formations etc Pour pouvoir devenir Chauffeur chez Transdev Parce qu'on en avait Déjà parlé ensemble C'était un peu Le parcours du combattant Alors l'entreprise Met en place Des formations En partenariat D'ailleurs avec Les acteurs de l'emploi Pour amener des gens Vers ce métier De la conduite Mais aussi des autres métiers Du transport public Et c'est tout l'enjeu Et merci d'ailleurs De me donner la parole A cette occasion C'est tout l'enjeu De faire connaître Nos métiers Qui sont divers Et qui sont nombreux Et sur lesquels Il y a énormément De perspectives de recrutement Puisque d'ici 2030 C'est 100 000 personnes Qui vont devoir être recrutées À l'échelle nationale Dans ce secteur De la mobilité publique Justement Si on prend un petit peu De recul Et qu'on regarde Vos expertises C'est quoi par exemple Qu'est-ce qui pourrait Nous sembler Anodin De développer chez vous Quel métier Effectivement Tous ces métiers Tous ces expertises Quels sont-ils Alors il y a évidemment Les métiers de la conduite Qui sont un des métiers Fondamentaux Pour oeuvrer au quotidien Dans la mobilité Mais c'est un métier Qui se transforme Puisqu'avec l'arrivée De la transition énergétique Nous contribuons évidemment À la décarbonation À travers L'utilisation des transports publics Que nous conduisons Au quotidien Mais c'est un métier Qui est en train De faire sa révolution énergétique Si je puis dire Puisqu'il y a de plus en plus De véhicules Dont les énergies Sont soit À faible émission Soit à zéro émission Des véhicules électriques Des véhicules au biogaz Des véhicules à l'hydrogène Et donc il y a tout un changement De fonctionnement Dans l'entreprise Et donc un accompagnement Des compétences Qui est en train De se mettre en oeuvre Sur ces sujets De la transition énergétique On a également Des points très importants En termes de Numérisation du secteur Puisque c'est un secteur Qui s'appuie de plus en plus Sur les données Et donc il y a aussi En dehors des personnels Qui sont très productifs Et opérant Donc nos solutions De mobilité Tout un tas De métiers Autour de la transition Numérique également Jérôme Lavernie Alors vous êtes un groupe National et international Qui travaille Et œuvrez principalement Avec un cœur de métier La mobilité Mais cette mobilité Est-ce qu'elle concerne Aussi vos salariés Entre métiers Et entre régions Est-ce que des passerelles Peuvent être établies Et je pense notamment A un apprenti Qui par exemple Intégrerait votre équipe A Paris Et qui souhaiterait demain Aller travailler Dans la région Que vous dirigez Dans le sud ? Alors absolument Nous mettons en œuvre Dans le groupe Transdev Des passerelles Avec un accord mobilité Du groupe Qui prévoit La possibilité De Finalement d'évoluer Dans sa carrière Soit sur un site Car on a une forte présence Dans les territoires Donc on peut Malgré tout Faire une évolution De carrière En restant sur un territoire Mais il y a également Des passerelles Et des gens Qui à travers la France Ou même entre la France Et d'autres pays du groupe Construisent leur carrière Et ont des parcours Très divers Au sein du groupe A la fois Sur les métiers Mais aussi Sur les localisations géographiques Disons les choses clairement Recruter aujourd'hui A tour de bras Des bras qui conduisent Un camion ou un bus Est-ce que c'est Un exercice Un petit peu périlleux Et très difficile Et assez laborieux ? Alors notre enjeu C'est effectivement De bien faire comprendre Ce qu'est le métier Le recrutement A beaucoup changé On a eu un moment Où le service militaire Nous a amené Beaucoup de gens Qui avaient des permis De transport en commun Maintenant nous les formons Je l'ai dit tout à l'heure Mais ce qui est important Aujourd'hui C'est d'arriver A expliquer Comment en travaillant Autour de la qualité de vie Dans le travail On améliore l'employabilité De non salariés Et sur des activités Qui sont exigeantes Puisqu'on se lève tôt le matin On finit par faire par le soir Il y a du travail le week-end Il est important Aujourd'hui D'attirer les jeunes Et tout l'enjeu De la communication Et de la pédagogie Sur ce que sont ces métiers Est extrêmement important Pour réussir A attirer A attirer ces personnels Et nous avons Plusieurs expériences Plusieurs solutions Que nous déployons Pour cela Antoine Séguré On parle beaucoup de jeunes Mais c'est vrai Que ces derniers temps On parle beaucoup De reconversion professionnelle Est-ce qu'on est aussi Dans cette Est-ce qu'on peut changer Et tout à coup Se dire Moi j'ai envie De faire ce métier De conducteur Absolument Et donc c'est tout L'enjeu pour nous D'arriver D'ailleurs avec l'UTP Avec qui on travaille régulièrement A faire comprendre Ce que sont ces métiers De la mobilité publique Il y a eu la campagne De communication Qui a été mise en oeuvre La campagne Faites bouger les lignes Qui permet de présenter Et de valoriser Tous ces métiers Du transport urbain Et de permettre à chacun De bien comprendre De quoi il s'agit Le TPS sera également présent Au WorldSkills Donc à Lyon Du 14 au 16 septembre J'ai compris Qu'il y avait des anniversaires À fêter à cette période Donc il y aura un instant Le concours Du meilleur conducteur de bus En plus je m'appelle Dominibus Donc si vous Vous ne me ferez pas un bus Je ne comprends pas Vous viendrez Si vous voulez regarder Ce concours De conducteur de bus Et de car Qui est finalement Un parcours Pour désigner Le meilleur conducteur Durant cette compétition Mondiale des métiers Qui aura lieu à Lyon Et puis nous avons également Évidemment réalisé Des études Des diagnostics Sur l'emploi Sur la formation Pour bien comprendre Les enjeux Et puis pour mettre en place Des actions concrètes Qui nous permettent Ensuite de moderniser Nos outils de formation Et attirer de plus en plus De jeunes Antoine Séguret Enfin pas faire bouger les lignes Mais pas celles sur la route De préférence Antoine Séguret Il n'y a pas d'âge Pour devenir conducteur Chez Transdev Ou prendre d'autres postes ? En tout cas il n'y a pas d'âge Pour rentrer chez Transdev Ensuite il y a Parce qu'on parle souvent D'emploi des seniors C'est pour ça que je pose la question Oui oui bien sûr Mais on accueille bien volontiers On a également des gens Qui viennent en cumul emploi retraite Dans une fin de parcours de carrière Donc on a un sujet Sur l'attractivité Sur l'attractivité des jeunes Évidemment qu'on est en train De travailler Qu'on travaille avec les branches Pour permettre cette attractivité On forme des gens Et on prend des gens En apprentissage Ou en stage Dès leur fin de parcours Pour leur faire comprendre Et leur faire toucher du doigt Ce merveilleux métier Qu'est le métier de la mobilité Et on les accompagne Tout au long de leur carrière Donc ils peuvent venir Tout de suite Après leurs études Ou à la fin de leur carrière En reconversion On arrive généralement A trouver des solutions Qui s'adaptent Aux envies Et aux attentes de chacun Merci beaucoup Antoine Séguré Directeur général adjoint De Transdev Sud Vous savez quoi ? Eh bien ça donne envie En fait Ces entreprises Qui finalement Mettent un petit coup de pied Dans la fourmilière Et ça donne un nouveau souffle Et on parlera Dans quelques instants De transport et de logistique Mais du côté formation Avec Aftral Qui sera avec nous Dans quelques instants Merci de vous écouter Merci de votre fidélité Tout de suite On revient dans un instant 11-19h-20h Les vraies voix de l'emploi Jérôme Lavernier Les vraies voix de l'emploi Ça discute hors antenne Et à l'antenne aussi Ce qui est important Jérôme Lavernier Oui pour préparer Ce qui va être dit Oui bien sûr Revenons sur le récit De votre matinée Alors bon Passons à des choses Beaucoup plus sérieuses Effectivement On va parler de transport Ces métiers Pâtissent Et souffrent D'une méconnaissance Et parfois D'une mauvaise image Il était précieux Ce soir De redonner la parole Au leader Des formations En transport et logistique En France Le groupe Aftral Que ce soit En alternance Post-bac Ou formation initiale Pour les demandeurs d'emploi Parce qu'à la clé Il y a plein de métiers Plein de possibilités D'évolution Comme on l'a vu Au gré Des entreprises Qui sont venues Et notamment De Transdev Donc Supra Hyper important Jeunes auditeurs Ouvrez Les écoutilles Parce que là Il y a De très belles carrières A construire Et parfois même A l'international En tout cas Ça s'appelle Aftral Loïc Charbionnet Est avec nous Bonsoir Merci Bonsoir Vous êtes président Directeur général Alors pour ceux Qui ne vous connaîtraient pas C'est intéressant De faire un état des lieux Finalement De ce qu'est cette entreprise Finalement De logistique De transport Mais avec plein de métiers A l'intérieur Tout à fait Alors on est une entreprise Associative Puisque ce sont Les entreprises Justement Du transport Et de la logistique Qui nous ont demandé De leur apporter Des réponses En termes de recrutement De qualification De leurs salariés Et de leurs jeunes Recru aussi Au travers de l'apprentissage Et donc Aujourd'hui Un des enjeux Pour l'attractivité Des métiers C'est aussi d'être Près des bassins d'emploi Et des bassins de vie Parce qu'aujourd'hui Pour un jeune Un demandeur d'emploi Se déplacer Pour aller chercher Une qualification C'est compliqué Ça coûte cher Et surtout Que les emplois Qu'ils cherchent Ils sont dans les bassins Parce que les métiers Du transport Et de la logistique On les trouve Partout en France Pas que dans Des grandes agglomérations Partout partout Voilà Et donc Que ce soit d'ailleurs En transport de marchandises Dans les entrepôts logistiques Dans les entreprises Du transport de voyageurs Comme Transdev par exemple Qui elle-même A des dépôts Et donc Des salariés Partout en France Est-ce que ce sont Des métiers en tension Aujourd'hui ? Alors tout à fait Ça reste des métiers en tension Après le Covid Il y a eu Le développement Du e-commerce Il y a eu Des problématiques Également De développement En voyageurs Par exemple Des lignes De car Pour essayer de réduire Aussi d'avoir une offre Qui permet De ne pas utiliser sa voiture Dans un objectif écologique Donc sur tous ces enjeux-là Eh bien Il faut Des nouveaux conducteurs Des nouvelles agences De ces entreprises Qui recrutent Voilà Parallèlement Il y a aussi Des départs en retraite Et donc Aujourd'hui effectivement On peut dire Que ce sont des métiers Qui sont toujours en tension Loïc Charbonnier Vous recrutez un peu tout Évidemment Des futurs chauffeurs Des formateurs Donnez-nous un peu tout Le panel Que vous proposez Comme emploi Alors effectivement Donc des conducteurs Parce que pour les chauffeurs Il faut les former Tout à fait Il faut les former Parce qu'il y a le permis de conduire Voilà Donc il y a des formations Qui sont obligatoires Pour pouvoir exercer ce métier Donc il y a le permis Il y a également une formation complémentaire Qui donne justement Ce passeport de conducteur professionnel Qui s'appelle la FIMO Mais il y a aussi de l'apprentissage Il y a un CAP de conducteur routier Qui existe Qu'on propose partout en France On le sait peut-être pas Mais il y a 3000 apprentis Conducteurs routiers Sur tout le pays C'est une formation Qui se fait en combien de temps ? Qui se fait en un an Ou en deux ans Ça dépend un petit peu Pour les jeunes de 16 ans C'est en deux ans Et pour ceux qui ont déjà Disons une première expérience Ou une première diplôme C'est en un an Voilà Donc ça va très vite Et là on passe les deux permis Donc on peut conduire Un camion de 44 tonnes A l'issue de cette formation Le PL et le SPL alors C'est ça Point de l'eau est super lourd Voilà tout à fait Qu'est-ce qui ne plaisait pas Aujourd'hui Et qui peut changer Finalement la vie Des conducteurs Parce qu'on sent que les entreprises On l'avait vu tout à l'heure Avec Transdev C'est démultipli Les propositions Et le bien-être au travail On parlait aussi De pénibilité Avec les conducteurs Avec la logistique Les choses évoluent Aussi dans ce sens Oui parce que la notion De pénibilité Elle existait peut-être Il y a 30 ans Il y a 40 ans Aujourd'hui non Les véhicules sont Extrêmement confortables Vous avez toute la connexion Vous avez toute la climatisation Vous avez les sièges ergonomiques Vous avez la télé Quand vous passez des nuits dehors Pour le transport Alors ça c'est interdit Et des posters de Philippe David Mais surtout Je pense qu'aujourd'hui Le problème Il n'est pas tellement Que les métiers Ne soient pas attractifs C'est qu'ils ne sont pas connus Et donc il y a vraiment Un travail d'information à faire Parce que En fait Qu'est-ce que c'est Que le métier de conducteur routier En quoi ça consiste Qu'est-ce que c'est Qu'un camion Est-ce que c'est Ce qui m'a gêné Quand j'ai passé un carrefour Ou est-ce que finalement Non c'est un vrai métier Avec une vraie qualification On gère de la marchandise On gère aussi Des produits du quotidien Qui sont indispensables A notre vie De tous les jours Voilà Dès qu'on le voit Je vous donne un exemple Quand il y a de la neige Sur les routes Que les camions Ne peuvent plus circuler Et bien vous avez Les magasins Qui se vident Très très rapidement C'est ça Donc c'est un besoin vital Partout dans le monde D'ailleurs Pas qu'en France Et donc c'est un métier Qui est utile C'est un métier Où on voyage On voyage On est en contact Avec des clients On dit souvent Que le conducteur C'est le premier représentant Commercial De l'entreprise Vis-à-vis de ses clients On est en contact Avec je dirais Tout un écosystème Il y a également De l'informatique De la réglementation Qui fait qu'aujourd'hui Ce sont des métiers Qui moi de mon point de vue En tout cas Sont vraiment intéressants Offrent une variété De situations Parce qu'il se passe Toujours quelque chose Dans le transport Toujours vous levez le matin Il va y avoir Un truc imprévu Qui va faire que Votre journal Va pas se passer Exactement comme c'était prévu Et donc voilà On bouge On n'est pas assis Dans un bureau Pendant toute la journée Voilà Tout ça c'est des choses positives Il faut qu'on le fasse connaître Et là-dessus On a un vrai travail Est-ce que Pardon Jérôme Lavernie Est-ce qu'il faut parler Une langue étrangère Par exemple Pour les transports internationaux ? Alors aujourd'hui Il faut dire que La plupart des transports Sont faits en France Voilà Donc on est sur du régional On peut rentrer chez soi Tous les soirs Comme on peut partir Toute la semaine En déplacement Découcher dans son camion Et faire un tour de France Toutes les semaines Voilà Il y a vraiment là aussi Une grande variété Dans les services de transport Qui sont réalisés Et donc Après on a aussi Des conducteurs internationaux Même si aujourd'hui Cette activité de transport International Elle va être quand même Plus réalisée Par on va dire Des conducteurs De l'Europe de l'Est D'accord Jérôme Lavernie Il faut rajouter sans doute Que sur le domaine Plus spécifique de la logistique On voit aussi Des progressions de carrière Qui sont très rapides Et on peut très bien Commencer sur la préparation De commandes Devenir chef d'équipe Responsable d'entrepôt C'est pas rare en fait De voir ce genre De progression Et puis pour nos jeunes auditeurs Qui verraient quelque chose La possibilité également De changer de secteur D'évoluer L'AFTRA le recrute De très nombreux formateurs Et ces formateurs Sont immanquablement Des techniciens Du reste A l'esprit de nos auditeurs Il faut peut-être Que cette case Formation et changement De carrière Reste bien à l'esprit Pour ne pas considérer Que choisissant un secteur Quel qu'il soit Et bien on s'enferme Dans un silo Ad vitam aeternam Vous disiez une chose La FIMO notamment Le permis A l'époque Les jeunes qui faisaient Le service militaire Avaient parfois la chance De passer le permis poids lourd Mais il fallait le repasser Tous les 5 ans Est-ce que si vous avez eu Le permis poids lourd Ne serait-ce qu'il y a 25 ou 30 ans C'est un plus pour pouvoir repasser La FIMO par exemple Ah bah tout à fait En général ça ne s'ouvre pas On peut vous revalider rapidement On peut tout à fait vous revalider Il y a une visite médicale Qui est à faire Pour les yeux Mais ça fait partie Des savoirs qui ne se perdent pas C'est un métier aussi Qui s'ouvre aux femmes On voit de plus en plus De femmes au volant De camions Alors tout à fait Il y a d'ailleurs Des émissions Dans les médias Là-dessus Mais surtout Les chefs d'entreprise Aiment beaucoup les femmes Alors je ne sais pas Si c'est vrai ou pas Mais ils ont du goût Elles sont plus précautionneuses Elles sont plus attentives Sur un certain nombre de choses Que les hommes peut-être Et en tout cas Elles sont vraiment Particulièrement appréciées Elles sont bienvenues On fait même d'ailleurs Des formations Parfois qui sont dédiées aux femmes C'est-à-dire qu'on ne forme Que des femmes conducteurs routiers Ah c'est génial Et on peut dire qu'aujourd'hui Pour parler technique Les camions Pas besoin d'avoir des gros muscles Les directions sont tellement assistées Qu'on tourne le volant à deux doigts Il faut rappeler aussi Que l'Astral Appartient des formations Post-bac supérieures Sur des métiers Qui sont connexes A d'autres secteurs Je pense au marketing Au commerce Il faut encore du commerce Aussi bien sûr Dans le secteur Le transport logistique On va retrouver Une dimension internationale Aussi sur tous les métiers De l'organisation Des transports Parce que bien sûr Il y a le conducteur Dans son camion Mais il y a aussi quelqu'un Qui a organisé Qui a organisé C'est-à-dire qu'il y a un client Qui avait un besoin D'un transport Qui peut être un transport international Qui a besoin aussi peut-être D'organiser un flux Entre la Chine et l'Europe Entre l'Amérique Et l'Europe Et tout ça Cette dimension internationale Aussi Ça ce sont des formations supérieures On a une école Isteli là aussi Qui est sur 30 campus Sur toute la France Qui forment aussi En alternance Sur ces métiers Où on va être là vraiment Dans une vision planétaire De son travail Et ces fonctions là Un conducteur routier Il peut demain aussi Évoluer dans sa profession Et dans son métier Et aller vers ces métiers Également de l'organisation Des transports Merci beaucoup Loïc Charbonnier PDG du groupe Aftral Et peut-être que Si vous conduisez un camion Vous pourrez prendre Quelqu'un avec vous Faire du covoiturage Avec Blablacar Merci beaucoup Nicolas Michaud Porte-parole de Blablacar Et puis aussi Recycler des livres Avec Recyclivre Merci beaucoup Sylvain Joly Co-dirigeant de Recyclivre Et merci beaucoup A Antoine Séguret Le directeur général Adjoint de Transdev Sud Et merci beaucoup Jérôme Laverni Encore une belle brochette D'entreprises Qu'on adore En tout cas Qui sont vertueuses Et qui nous permettent En tout cas De découvrir Des métiers nouveaux On se retrouve Mardi prochain Immanquablement Vive les barbis au cul De brochettes Absolument Vous Philippe David On se retrouve demain à 17h On se retrouve demain à 17h Avec un immense plaisir A notre équipe Merci à notre équipe Tout de suite Sud Radio à votre service A 20h au coeur de la mêlée Avec François Trillot Et l'équipe du rugby de Sud Radio Salut à demain